bonjour 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 bon ça va le mieux comme mieux mieux qu'hier et demain ce sera un peu comme toute l'année il fait environ 30 35 degrés il fait toujours beau et il pleut tous les jours quelques heures je viens de découvrir aujourd'hui que la partie des caraïbes du amas n'a pas de saison sèche mais la partie pacifique où nous on est elle a huit mois de saison humide donc le tous les jours une petite averse de quelques minutes ou une heure un peu le steamy a mis en été et on a quatre mois de saison sèche donc de mi décembre à mi avril il y a du vent il y a une grise et c'est moins humide et il n'y a pas de il n'y a pas de plus donc c'est vraiment la période c'est la période la plus touristique c'est la période la plus agréable aussi c'est quel ok ça fait partie de la saison sèche c'est le début ça dépend des années mais ça pourrait l'être ok bon la gbomère ça fait partie de la saison de pluie la gbomère c'est magnifique non la gbomère on à la fin mime c'est le début des pluies mais on a encore des bonnes des bonnes fenêtres on va alors est ce que tout d'abord tu peux te présenter je sais qu'on a des photos de deux familles on va mettre ça à l'instant préparer ça 30 secondes je trouve la bonne page sur mon ordinateur avec les photos voilà voilà encore encore désolé ok on va y arriver maintenant est ce qu'il se passe bon en tout cas je vais te laisser parler et entre temps je vais essayer de me voir quels problèmes qu'est ce que tu vas te présenter eh bien je m'appelle schmuel goldberg je suis parisien je suis né et j'ai grandi à paris là on voit une photo voilà donc bon alors c'est un peu le fond d'écran voilà donc on voit que c'est le fond d'écran d'un téléphone on n'a pas touché loin donc ça c'est ma femme et trois enfants alors on a quatre enfants on a fait qu'on n'a pas de photos de famille depuis que la dernière est née parce qu'elle est née le premier jour de la corona et donc on est confiné depuis assez longtemps ici on appelle le déconfinement réel donc c'est pas vraiment installé tout seul dans le salon pour faire une petite famille la femme c'est mérille son jeune fille philippe sker d'israël la grande fille et raya moussa raya moussa menachem mendel donc moussa méni et jaime c'est le troisième et la dernière petite elle n'est pas dans la photo mais elle s'appelle je crois qu'il y a une autre photo on a une photo à l'instant je vais juste chercher mes photos on va la retrouver et on la présente à chaque fois je pousse les mauvais boutons ok alors partager l'écran on va la retrouver voilà comment s'appelle cette petite princesse elle s'appelle rana rana ok 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 donc tu es ta femme est d'israël ma femme est israélienne une pure sabra un pur sabra ok deux parents israéliens et voilà ah ouais deux parents nés en israël ok ok j'ai quand même découvert quand je me suis marié elle habite à la commune son père le chœur habite à nakhlé et donc j'ai découvert cette communauté de nakhlé que je connaissais pas d'ailleurs parce que malgré les années à l'échival c'est pas une communauté pour visite tout ça et je me suis rendu compte qu'en vérité j'avais jamais vu ça avant c'était une communauté j'avais l'impression que c'est une communauté qui avait déménagé de russie en israël sans être passée par le bureau de l'immigration si vous voulez c'est incroyable de voir des d'autres cédules qui sont là bas qui fabrennent comme vraiment comme comme des signes qu'on aurait pu imaginer en russie et à se raconter encore des histoires de qui avait pris le passeport pour passer la douane et qui avait annoncé ils vivent vraiment dans une dans un monde rabat de très russe comme ça évidemment il ya les jeunes générations mais c'est une communauté assez intéressante donc ils sont très israéliens mais mais quand même assez rabat de russes d'accord ok comme ce qu'on a connu en france avec un brunois ou autre oui un petit peu un petit peu et un autre style israélien j'ai un style un peu plus terre-à-terre mais un petit peu ok ok ton épouse papa le français par hasard depuis bon avec dix ans de mariage elle peut pas parler on peut pas parler d'un sujet sans qu'elle comprenne non mais aujourd'hui elle comprend parce qu'à la maison alors quelque chose de bien qu'on a fait c'est que début on se demandait quelle langue on va parler que les enfants alors on s'est dit qu'on voulait pas enseigner des langues à nos enfants mais c'était très important de pouvoir être sentir à l'aise quand on discute avec les enfants chaque parent puisse se rendre vraiment à l'aise et tellement de choses à enseigner que si on peut pas communiquer correctement sort déjà avec la langue c'est compliqué oui alors c'est en plus on n'a pas la langue pour éduquer un enfant c'est vraiment difficile on s'est dit que chacun devrait parler dans sa langue la plus à l'aise donc moi je leur parle en français donc à force d'entendre de m'entendre parler en français avec les enfants ah oui effectivement je parle français à la maison ok non on a même problème à la maison mais on n'a pas on n'a pas fait ça comme ça c'est entre l'anglais et l'hébreu moi je parle français ma femme parle russe à la maison russe le russe elle était elle est née en ukraine et les sorties quand les petites elle a grandi en israël après c'était entre l'hébreu le russe mais le russe n'avait pas vraiment un dialogue un vocabulaire sont plus durs adultes bon c'était juste les conversations à la maison israël les bruxes n'était pas nécessairement sa langue maternelle donc c'était un peu c'est entre l'anglais et l'hébreu mais c'est vrai que maintenant nos enfants regrettent ils nous disent qu'on aurait dû leur parler dans des langues différentes tant qu'ils sont grands pourquoi on peut parler en français ou en russe mais c'est pas toujours facile les enfants quand ils grandissent après parce que les enfants chez nous alors il parle avec mon français que ma femme en hébreu il à l'école en espagnol en plus en anglais et ils apprennent l'anglais assez sérieusement alors ça fait un peu beaucoup de langues et pas tous les enfants ont la même facilité à gérer quatre ans donc on met pas de pression assez à l'aise ouais non c'est important pas mal de pression ok super alors parlons un peu de tuer au panama parlons un peu de la communauté du panama le pays la ville alors le panama c'est c'est un pays assez assez spécial très joli pays d'ailleurs c'est un simple moi ça me donne un peu l'idée avant que j'étais jamais venu ici avant d'accord je suis arrivé le premier jour de ma chute avec ma femme et mes enfants n'allait jamais visité je pense même pas que j'avais vraiment regardé sur l'internet j'avais eu d'autres options l'écoute dans laquelle j'avais vraiment quitté sur l'endroit mais alors le panama vraiment presque pas ou pas du tout et avant d'arriver au panama on a l'impression qu'on arrive au bout du monde et que c'est vraiment une île tropicale avec pas grand chose sur quelques banques et des barraques en bois et ça me fait penser un peu comme vous connaissez mais salvador dali il disait un truc un peu fou que le centre du monde c'est la gare de perpignan moi quand je suis arrivé à la gare de perpignan la première fois je me souviens qu'en arrivant la guerre la première chose avec laquelle j'avais pensé c'était ah il était vraiment fou ça va dans la lycée vraiment tout c'est bien il n'y a rien et le panama c'est vraiment l'effet inverse on a l'impression qu'on va aller dans un endroit un désert où il n'y aura rien ici et peu à peu on se rend compte que c'est une plaque tournante qui est vraiment au centre du monde mais à tous les niveaux c'est au niveau du business au niveau géographique le centre entre l'amérique latine l'amérique du nord mais aussi dans le monde juif c'est une communauté qui a énormément d'influence sur le reste du monde et donc il ya beaucoup de visites de passage dans notre communauté ce qui rend le panama et la communauté juive du panama et le pays en soi un point très central un point très central géographiquement et culturellement et beaucoup de pays l'amérique latine les argentins les brésiliens les chinois les colombiens les vénézuéliens le panama c'est un peu leur point de passage en arrivée en amérique du nord c'est leur porte voilà donc c'est vraiment ça ce niveau de la ville du pays lui-même maintenant la réalité du pays c'est que c'est un petit peu alors c'est très étrange le panama parce que les gens qui me regardent le panama et qui viennent visiter rapidement ils se disent waouh c'est super c'est le miami de l'amérique latine et c'est vrai qu'on a des très bonnes avenues en bord de mer et des grands gratte ciel mais en vérité si on sort on fait cinq minutes de voiture de chaque côté du petit îlot moderne on arrive dans la jungle c'est une vraie forêt tropicale et et tout le panama en fait tout le panama il est un petit peu il est un petit peu comme ça je pense tout le panama il un peu comme ça c'est un monde c'est le tiers monde d'abord il faut toujours se rappeler qu'on est entièrement bien au plurie dans l'îlot moderne et il y a un petit hub une petite bulle comme ça de business avec toutes les banques mais c'est réellement un grand village de pêcheurs dès qu'on sort de la petite bulle business un grand village de pêcheurs au niveau au niveau local donc c'est un village très pacifique très tranquille il y avait beaucoup de craintes de violences par exemple avant le corps on a pas mangé pour être à travailler donc on est en réalité non il n'y a pas eu de violence là la culture ici avec très pacifique les gens sont très tranquilles très calme ça c'est un pays très agréable à dire les gens adorent les enfants la première chose qui nous a frappé en arrivant au panama c'est que les gens adouer les autres donc en marche avec une poussette et un bébé les gens viennent littéralement sourire ils adorent les bébés ils aiment les enfants c'est des gens qui aiment la vie qu'ils sont tranquilles c'est vraiment un peuple qui sent le bon vivre la communauté la communauté juive au panama elle est très très différente du pays parce que c'est pas une communauté panaméenne c'est quelque chose qui est très différent au panama par rapport aux autres pays on va en amérique la communauté juive sont des juifs américains en france des juifs français une culture véhicule au panama les juifs ne sont pas panaméens c'est une commune d'abord c'est une des réfugiés récentes mais pas tellement plus récent que la vague d'immigrés parade en france par exemple c'est des syriens ils sont arrivés jusque dans les années 80 ils ont commencé dans les années 50 il ya eu une vague achkénase avant d'avant-guerre mais beaucoup plus petite mais comme ça c'est une ancienne colonie si vous voulez il ya encore cet esprit post colonie ici où la majorité du business est contrôlée par la majorité de la vie industrielle du pays il est construit par une petit groupe de famille et c'est un petit bien un petit peu cet esprit post colonial il ya les locaux supposés être indigènes qui ne sont pas vraiment plus indigènes et donc les juifs sont directement mis dans la catégorie des blancs si vous voulez ici le racisme s'il n'existe pas mais s'il existait ce serait du coup de l'inverse c'est un peu comme dans les pays d'afrique ou les communautés blanches des pays locaux des des peuples locaux et donc la communauté juive elle fait pas partie ni de ni culturellement elle partage pas les mêmes valeurs elle partage pas le même rythme les panamiens sont très lents et calme les juifs sont vraiment à 200 heures donc c'est vraiment la vie juive elle n'a pas la culture panamienne et elle a une culture que nous on connaît pas il ya 15000 juifs en panama 4 millions d'habitants dans le pays l'amour presque la moitié de la population habite dans panama cité donc c'est vraiment le reste dans une jeune la s'est parti oui il ya une petite ville mais principalement et si vous voulez c'est 75 environ 75% séparade 25% et nous qui avons grandi à paris on pense qu'on connaît les sardines a grandi on est on est tous un peu ce parable et on a tous grandi mais en fait on arrive au panama on sent qu'on connaît pas du tout l'espoir vous connaît seulement les l'afrique du nord et la syrienne et c'est complètement ils sont beaucoup plus moi je ils sont structurés ils sont moins charieurs ils sont moins enfin ils sont moins relax et les nord-africains sous les que ce qu'on a vu c'est pas la fayda des tunisiens mais mais ils sont mais ils sont ils sont impressionnants c'est à dire qu'en les découvrant c'est impressionnant de voir ce qu'ils ont fait et c'est vraiment un système qui se répète après on découvre on comprend voilà comme métaux brésil au new jersey il se répète c'est le même modèle qui se répète c'est là la communauté le plus structuré que j'ai jamais vu au monde j'ai jamais vu une communauté aussi structuré que ça tout ce qu'on peut imaginer c'est déjà structuré avec un établissement il ya des marques pour chaque chose les institutions pour chaque chose est très toujours très bien fait avec des boards et des comités avec avec des réseaux de volontaires etc c'est assez impressionnant même le fait par exemple qu'il ya énormément de gens qui viennent à l'époque en tout cas quelques années aujourd'hui ça s'est beaucoup calmé parce que la situation ici a beaucoup changé mais ouais il y avait beaucoup de mes choux lachim qui venaient ici pour vendre de l'argent j'ai jamais vu une communauté où les mes choux lachim ils étaient tellement structurés comme ici d'abord il ya une maison on peut les accueillir chacun doit avoir un permis il a le droit de venir qu'une fois par an personne ne va donner l'argent si on n'a pas la feuille d'attestation de la communauté centrale c'est vrai et tout le monde joue le jeu si vous voulez tout le monde joue le jeu et on même au niveau individuel par une des plus belles choses que généralement qu'on arrive dans le chuteuil c'est si on arrivait juste avant roche-rodeche et loul en 2013 ouais et donc ils font les six fois de roche-rodeche et loul pour évidemment et donc moi quand je suis arrivé je travaille dans une école et donc on accompagnait les enfants aussi trop et c'est assez impressionnant de voir l'esprit qui commence à 6h10 du matin à 5h50 du matin il y avait les embouteillages autour de la chaude avec une ribambelle de valet de parking qui prenait les voitures pour aller les garer mais ça suffisait pas alors à 6 heures du matin la chou est bondée à craquer il ya 1000 personnes et quand je parle de structure c'est vraiment c'est pas que la communauté les sociaux c'est les familles sont structurés sur eux on voit l'image du panama c'est le grand père qui est assis au sens sur sa chaîne avec ses petits enfants à côté les enfants ou les parents derrière et le grand-père toute sa gloire et sa fierté commençait à chanter les petits enfants et les écoutent il les regardait et chacun comme ça avec son sa petite famille c'est vraiment c'est un quidou chachem interne si vous voulez c'est vraiment beau de voir des choses pas ouais et un silence absolu tout le monde chante ensemble c'est presque on ressent le bête mich dachmea tu voulais c'est vraiment une énergie très spéciale c'est très beau de voir ces communautés là moi j'étais beaucoup inspiré et on a beaucoup à prendre on a beaucoup à prendre de ça voilà c'est un peu la c'est un peu la culture du panama un coeur enfin une main sur le coeur phénoménale j'ai jamais vu dans toute sa structure si vous voulez ils sont ils sont impressionnants dans la façon d'aider les gens un membre de la communauté ne sera jamais laissé pour dans n'importe quel sujet c'est une femme qui accouche elle a tout de suite trois repas par jours cacher la maigrine et ce qui est très impressionnant tout ça c'est que 90% de la communauté n'est pas fond mais pas religieuse ils ne sont pas chômés shabbat ils ne mangent pas casher en dehors de la maison et pourquoi c'est impressionnant que c'est pas la seule victime à 90% des pas religieux et c'est très important parce qu'ils sont tous très traditionnels et très respectueux de la communauté des rabbinimes de la torah et donc les gens ne sont pas religieux ils sont pas pratiquants si vous voulez parler mais ils sont très orthodoxes ça c'est ça c'est un paradoxe que j'avais jamais vu avant c'est une communauté qui n'est pas qui n'est pas majoritairement pas pratiquante mais ils sont très orthodoxes dans leur mentalité ils sont presque comme ameacharim si vous voulez le rab c'est le rab s'il dit un mot c'est un mot c'est clair quand on ne discute pas la torah c'est la torah il n'y a aucune pensée de pouvoir déformer ou d'adapter enfin c'est vraiment très 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 clair les gens n'achètent que de la nourriture cachère à la maison donc c'est impressionnant on voit des gens qui vont en vacances ils vont on leur dit mais il y a un rabat il peut vous aider pour la nourriture non vous inquiétez pas ça va ça va et puis après les gens qui nous parlent tu connais ce restaurant à paris etc j'ai jamais entendu parler de ces restaurants à tout le voilà la classe des restaurants parisiens pas cachère j'ai même les noms je les connais pas donc on découvre peu à peu que c'est des gens que non ils ont aucune prétention de garder la cachette mais chez eux la cuisine est cachée côté les côtés viandes et ça crée des phénomènes communautaires intéressant par exemple il ya deux supermarchés ici chacun d'eux est plus grand que tous les supermarchés que j'ai vu à paris il n'y a aucun supermarché à paris qui est aussi grand que l'un de ceux qu'on a ici c'est incroyable c'est vraiment c'est énorme c'est un peu comme les supermarchés américains et encore je crois que même pas les recrochers et les critiques sont marchés peut-être plus qu'une communauté de 100 000 personnes de 100 000 vivres aux états unis on a trente restaurants cachers aux états unis en panama avant l'épidémie j'espère que 10 vont survivre et rester opérationnel maintenant c'est différent mais on avait 30 restaurants cachers donc c'est vraiment énorme c'est énorme ouais 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 pour quinze mille personnes trente c'est énorme et au niveau des écoles comment ça se passe bah c'est pareil c'est le même phénomène c'est à dire que les gens ne sont pas du tout pratiquant mais c'est la communauté du monde par exemple on a le plus bas tôt le taux le plus bas de mariage du x ouais bah au prochain et ça ça vient de cette structure interne des familles d'abord et ça se retransmettre dans la communauté et donc tout le monde envoie ses enfants à l'école juive donc on a plusieurs école juive ici il ya une école centrale où il ya 1200 élèves il ya ça c'est la commune de la l'école mainstream si vous voulez l'école centrale l'institut albert einstein qui ressemble à peu près à une école j'aurais venait à paris oui maïmo etc donc la majorité des enfants plus de 90% des enfants ne sont pas pratiquants mais ils ont une éducation très orthodoxe tous les morines sont des morines from religieux la torah qu'on y enseigne c'est une torah très orthodoxe sans aucun compromis ensuite à une autre école qui est une deuxième école qui s'est ouvert pour être créé pour s'inventer une excellence académique voulait se prétendre être le harvard de l'amérique latine donc c'est pour ceux qui hésitaient à envoyer leurs enfants dans les écoles privées goye il ya eu une petite tendance à un moment donné depuis j'ai tout de suite construit notre école il ya 500 élèves dans cette école là et ben voilà la même chose de l'autre côté ce qui sont un peu plus froum donc une autre école avec encore 500 élèves et dernièrement il ya une autre école qui s'est ouvert beth yaakov et un motor à pour les enfants des mouris donc ça c'est vraiment une école proum beth yaakov c'est le style nébraque bon évidemment adapté système l'amérique latine donc c'est un peu plus relax quand même mais voilà ils essaient d'amener cette mentalité vraiment et pareil pour le talmud torah et qui s'est développé en étant une yeshiva et la grande grande nouvelle de l'éducation en panama c'est la dernière nouvelle si vous voulez en fait c'est que les choukhim ont ouvert une école khabad cette année il ya un an donc on avait déjà un gan khabad tout le temps qui était dirigé par un des choukhim ici mais qui est évidemment pour la communauté la communauté khabad n'est pas assez conséquente pour nourrir un gan mais on a fait cette première année cette année là donc c'est la première on a ouvert un rider et ça c'est vraiment une grande nouvelle on a pour l'instant de kitot donc c'était quitte à l'est garçon qui est à la fille et l'année qui vient donc là on est en vacances scolaires donc on vient de finir l'année scolaire midi fin décembre on aura donc quitte à l'est garçon fille qui tabette garçon fille et quitte à d'al est garçon donc on va passer de deux classes à cinq classes donc c'est vraiment un développement en nouvelle sur l'éducation pas au rachem pour l'éducation de nos enfants c'est la bracha qu'on a de pouvoir avoir voilà on a des frères et on a tellement d'amis qui ont une famille tellement d'amis qui ont cette difficulté d'éducation en chelichut avec l'online school ça c'est vraiment quelque chose que l'on n'a pas ici ok alors comment comment est-ce que tu es arrivé en chelichut tu m'as dit que tu n'étais jamais avant arrivé à panama avant avant d'arriver en chelichut comment est-ce que tu as débarqué là bas alors comment on arrive en chelichut c'est une question que moi j'ai toujours du mal à répondre en fait il ya la réponse simple comment ça s'est passé les événements ils sont assez simples on est en israël et en ma soeur qui est mariée au avenir carnie elle ils sont venus au panama un an avant nous je le coûte pour les israéliens et donc ils nous ont vanté les merveilles du panama ils nous encouragent à venir et on est venu ça c'est mais au fond au fond il ya toujours l'aspect technique l'aspect au final le rabais nous en banque quelque part et c'est important de se rappeler de ça parce que je sais pas je crois que là où les gens ils sont au final pour faire certaines choses dans le monde peu importe ils sont dans un travail dans une carrière on aurait pu faire la même chose dans beaucoup plus dans beaucoup d'autres endroits d'envoi dans le monde et quand je m'y arrive dans un monde en chelichut c'est vraiment il ya d'hachem la main d'hachem qui l'envoie quelque part et je dis ça parce que souvent ce projet dans une sorte de chemin on se dit bon voilà avec notre expérience et nos atouts et nos prévénients et puis à notre famille ce serait logique plus plausible qu'on soit en chelichut dans tel ou tel contexte et on arrive dans l'échelle qui sont absolument différents dans d'autres endroits dans d'autres côtés et là on voit vraiment l'âge qu'à pratique on est en israël donc et moi j'adore et ma femme est d'israël donc c'était naturel qu'on se voit en israël et on avait des propositions ce qu'on est en israël qui était assez avancé d'ailleurs deux en particulier on avait déjà eu plusieurs intérêts avec tsar l'ajap avec les rabbanais rabad certains choukhin des choukhin importants d'israël qui nous ont conseillé aiguillé etc donc c'était vraiment assez avancé on a déjà rencontré des gens locaux et on a eu un problème bureaucratique qui nous a forcé à rentrer en france pour quelques mois et pendant cette période en france donc on est un petit peu déraciné de tout ce processus très préliminaire sans embryonnaire avec la chelichut israélienne il ya ma soeur qui vient du panama pour accoucher donc elle elle était seulement moins d'un an au panama et elle nous raconte les merveilles du panama et c'est elle nous dit il ya cette nouvelle école toute nouvelle école donc c'est une magane david academy le directeur cherche à quitter dans quelques années un an deux ans et donc il aimerait que quelqu'un qui viennent pour rentrer dans l'école éventuellement reprendre et nous on lui dit bon mais c'est vraiment pas dans notre optique et bon voilà des discussions elle nous dit mais qu'est que tu t'en fiches envoie un résumé il aimerait voilà en rendez-vous pas ce qu'il est et on l'a fait on a envoyé un résumé mais encore une fois il ya je ne saurais pas pourquoi expliquer comment expliquer pourquoi on a envoyé ce résumé là qu'est ce qu'on a une trajectoire et voilà on a fait ce rendez-vous là on en est résumé mais plus tu nous a demandé un rendez vous que la fin du premier rendez vous il nous demande est ce que vous pourriez venir en juin ou en juillet c'était voilà c'est un peu et donc on est rentré en israël et on se disait bon bah il ya cette proposition panama mais c'est vraiment en trajectoire donc on voulait pas il nous insiste et nous envoyer des mails parce que deux fois par semaine et je me suis dit bon moi j'ai envie de dire non on a tous envie de dire non mais on va pas dire dans une chapeau de s'en donner au rêve c'est des décisions importantes dans la vie mais j'avais pas envie de m'honorer parce que je voulais pas y aller donc repousser le temps et c'est là où je sais là où je pense que vraiment les chouchons du réveil sont envoyés par le réveil quelque part consciemment consciemment même après guillemets tablou à force de repousser et que les mails s'accumulent la pression qui monte du côté panaméen et en même temps il ya le processus israélien qui continue ouais je me suis dit je me suis rappelé celui de cette histoire où j'ai vu en j'aime le pauvre j'aime c'était nouveau en tout cas on commençait à peut-être main canter où devraient c'était nouveau cette partie du gène et il y avait cette histoire du quand il s'appelle ce juif à chronaït ce qui vend les vins haber alors il raconte que son père il était à paris dans les années 40 il avait ses business etc il hésitait s'il devait s'échapper des nazis ou pas et rencontre le rêve et qui tient leur amache et des banques et il lui parle je fais parler de son doute c'est ce que je me sauve est ce que je n'ai sous derrière et c'est une situation une famille où est-ce que je reste et le rêve et naturellement lui dit mais une question par exemple on aurait de la belle idée et des carbes et dans la varsovie envoyer maître de paris sur la télégramme de paris c'était impossible alors il dit mais il n'y a pas de il n'y a pas de courrier il n'y a pas de poste alors le rêve il lui dit écoute un choc il demande au rebeil ça c'est sa partie le rebeil va savoir comment récouler il a écouté le conseil il est parti à la poste il demande d'envoyer un télégramme à sa vie le postier le rayonnet c'est impossible les lignes sont coupées c'est la guerre etc il insiste bon bah écoutez vous payez on le fait donc il envoie sa lettre au rebeil et il raconte que le lendemain matin il était vraiment tourmenté pendant des semaines il sait vraiment pas quoi faire c'était une grande question il raconte que le lendemain matin il se lève et il a une clarté d'esprit incroyable c'est évident pour lui qu'il va prendre sa famille et dégager au plus rapidement possible et donc il a tout laissé derrière il a été sauvé et cette idée là qu'un chassil il peut écrire au rebeil et que le rebeil trouve sa façon pour répondre c'est pas c'est pas notre problème comment le rebeil va et ben je me suis dit écoute on va écrire au rebeil et puis le réveil va savoir comment c'est son problème c'est une lettre et donc j'ai mais j'ai repris alors voilà j'ai pensé qu'il n'est qu'on voyait envoyé un fax et finalement on est un shabbat je suis très bien ça on a un shabbat et cette idée de panne des marchands va aussi j'avais aussi cette idée de panne des marchands cette histoire j'avais une fois envoyé un panne des marchands au rebeil et le rebeil avait dit à sa mère il avait un événement il attendait quelques personnes il pensait qu'il aurait dix personnes de 200 il a envoyé un panne de marchands au rebeil et puis il a eu 1000 personnes à son événement et la mère de ce schnach est rentré en effet quelques temps après le rebeil lui a mentionné alors il a eu il a eu autant de personnes il était content de son événement votre fils alors qu'il avait jamais le fils n'avait jamais parlé au rebeil cet événement il avait simplement pensé au rebeil ont eu un panne en pensée et donc j'avais vraiment cette identité très forte et on est shabbat après-midi et je me suis dit mot c'est shabbat je ne repousse plus dès que shabbat il sort je m'assois j'ai créé un être au rebeil j'envoie un fax et j'étais dans la chou la narche et on passait shabbat chez mon frère chez nos parents et donc moi j'avais prié j'avais pris un peu de temps je me préparais au coeur au rebeil donc j'ai pris des maïri un peu plus de temps et donc pendant que je faisais l'amida il commençait déjà à mettre la vidéo du rebeil dans la chou alors je suis prié et dans ma tête je viens de prier je m'attarde nulle part je fonce à la maison et j'ai à la avdallah j'écris la être très clair que j'allais faire et je n'ai rien faire d'autre et au moment où alors mais quand même je sors il ya une grande vidéo du rêve devant moi donc je me suis fait au rebeil on regarde un petit peu ce qu'elle avait dit je ne sais pas du tout de quoi on avait parlé mais au moment où j'arrive le réveil parle et que aujourd'hui les pays ne peuvent pas être indépendants la façon dont les pays marche fonctionne c'est qu'un pays ne peut pas se suffire à soi même il a besoin d'aider un autre pays et de manière que l'autre pays est nous aide à nous-mêmes etc et ensuite le réveil continue et moi je vois ça un pays qui appelle un autre pays donc moi vraiment je me laisse en israël et le réveil dit et si à khodoche bauroui t'envoie une opportunité on peut aider un autre pays le fait qu'à khodoche bauroui t'envoie ça sage de reprote et c'est sûr qu'on doit répondre parce que c'est comme ça que ça doit marcher aujourd'hui alors je me dis mais c'est incroyable j'ai même pas encore écrit et après il y en a qui me dit alors là j'ai fait un black art comme ça la vidéo je me rends dans ma thèse mais dit mais attention moi elle prend une décision tellement importante pour l'argument d'acheter sa pratique c'est un peu faible je veux dire quoi ma femme je veux dire bon mais ça j'ai l'air pratique ils ont proposé on y va je me sentais un petit peu avec un argument un peu faible comme ça oui non c'est pas c'est pas c'est costaud ça quand même quelque chose de plus solide et je suis dans mes pensées pendant que le rêve et continue à parler et puis au moment où je ma mâche au moment où je me dis ça dans ma tête c'est le réveil écrit dans la vidéo alors moi ça me réveille parce que le réveil écrit dans la vidéo qu'est-ce que le réveil dit le réveil dit et si à khodoche bauroui vous envoie cette opportunité c'est à je gare à droite ils ont crié en ma mâche alors là je me dis mais je suis en train de penser un argument que c'est pas un argument de ce corps et la réveil crie en disant que ça c'est un grand protiste donc je suis rentré à la maison on a faim d'allah j'ai dit à ma femme écoute pour moi c'est c'est clair que c'est et donc je vais raconter ce qui s'est passé mon sentiment on a écrit évidemment une être au rabais aurel il a senti donc on est parti sans aucune appréhension sur aucune peur sur une crainte vraiment avec une confiance une confiance absolument d'appeler évidemment voilà on a pris cher local ici et voilà c'est comme ça qu'on arrive au panneau alors qu'est-ce que vous faites maintenant qu'elle est une journée typique dans ton travail notre abad ou à l'école alors ça c'est évidemment des questions qui changent avec le temps bien sûr vous avez posé la question il y a quelques années ça a été très différent mais même il y a un an voilà et même il y a un an et probablement que ça change vraiment quelques années mais quand on est arrivé on est venu on travaille à l'école à temps plein et ensuite on avait une chenou dans la communauté fin d'après midi et soirée donc c'était assez intense au bout de cinq ans à l'école on a quitté on a quitté ma femme a quitté l'école un peu avant parce que la famille grandissait c'est très difficile de combiner les deux c'est une école qui commence à 7 heures du matin sur les sortir de la maison à 6 heures on avait on avait des étranges des femmes des nanous des nounous donc c'est eux qui devaient réveiller les enfants leur faire moïder à nina gelvasseur les envoyer à l'école c'était impossible de continuer à faire vendre les enfants comme ça donc donc au bout de cinq ans j'ai quitté l'école et je me suis investi beaucoup enfin totalement dans la communauté donc aujourd'hui ma journée beaucoup plus alors on a encore des activités de jeunesse mais si vous voulez je dirige à minyan dans la choule je travaille dans la choule c'est là la chliput ici c'est il ya un plus de 25 ans maintenant oui et lui il est le rabbin ashkenaz de la panama et donc moi je travaille dans sa synagogie avec lui et donc c'est vraiment une chliput avec un caractère particulier c'est pas un chliput d'un métravate classique qui voulait donc jamin yann très tôt à 6 heures du matin à 9 heures du matin j'ai on a déjà deux cours d'autorat avec un petit déjeuner dont un avec un petit déjeuner important ma matinée en général dédié à faire des téléphones préparer les rendez-vous qui viendront les jours après pour confirmer le rendez-vous de la journée faire des téléphones en europe lui répondre aux mails et c'est préparer les coups remettre voilà écrire les cours qu'on va donner les idées de la semaine oui les jours qui viennent donc voilà partir de 11h30 midi je commence à faire des je commence à faire des visites dans les bureaux où je visite les gens dans leur bureau certains une fois par la majorité c'est une fois par semaine certains deux fois que les deux semaines ou deux fois par semaine des fois c'est des têtes à tête des fois ça avec tous les gens de la société de la compagnie justement fin d'après-midi fin d'après-midi c'est un moment hors soir on est vraiment à la bourg on arrive vraiment jusqu'à minuit à ce soir on a un petit peu de temps et en général on va caser ces moments là à recevoir des gens qui viennent les gens viennent on s'assoit voilà on concentre un petit peu sur le plan d'éducation parce que j'ai à l'école mais chacun ses affinités voilà là où ils sont plus à l'aise de contribuer et le soir les soirées c'est déchirons alors les soirées c'est déchirons rime qui sont de groupe c'est des groupes d'amis des groupes de couple des groupes de famille et voilà tout à fait moi tous les soirs j'ai déchirons rime qui finissent vers ça commence à 20 heures et ça finit 22h 23h donc ça c'est une journée typique elle commence assez tôt elle se termine assez tard il n'y a pas beaucoup avec le temps on apprend et ça c'est quelque chose que j'ai appris qui est très très important on apprend ainsi à redonner à une place plus importante à notre famille je me souviens que dans les premières années alors c'était plus intense parce que je travaillais aussi avec et donc j'avais vraiment un emploi du temps qui était très surchargé alors qu'on est plus jeune on a un peu plus la pêche la force de courir constamment et avec le temps on se dit que on veut pas avoir la tête d'en traduire une gemara et courir aller donner un rendez-vous à quelqu'un et ensuite jouer au foot avec ses enfants et c'est très compliqué de retourner à la choule faire une conférence dans 100 personnes donc c'est un peu compliqué de jongler à toi la fois et je me souviens que j'avais parlé avec manis foudmage qui nous sache au crime j'étais vraiment ça faisait de la pêche des chats d'une et si vous voulez parce que j'avais à l'époque entre une demi-heure et 45 minutes par jour à la maison j'avais jamais plus et c'était le seul moment de la journée je peux voir mais mais ma femme et mes enfants je partais le matin ils dormaient je revenais le soir et donc dans ce moment là on n'est même pas relax en fait ça doit être un quality time et donc on s'asseyait je m'assieds à l'époque désormais c'était petit je m'asseyais joué un petit peu avec eux j'essaie de leur parler c'est vraiment très très concentré et donc au bout de quelques un an un an et demi voilà c'est ça ma situation qu'est ce comment comment on peut m'aider et j'essaie moi j'essayais j'espérais qu'il allait me donner des types pour pouvoir rendre ces 45 minutes cette demi-heure ces 45 minutes plus de meilleure qualité de m'aider plus relax plus présent plus rapidement c'est les types genre en fait non la seule chose qui m'a dit c'est c'est pas à sept ans j'ai essayé d'insister avec un petit jeune qui croit qu'il peut encore non mais c'est pas les enfants ont besoin de plus de temps et avec le temps voilà on a j'ai appris à leur redonner plus d'importance à la famille c'est très 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 important ça tient un an deux ans trois ans mais à la longue c'est fondamental bon à tellement de temps mais on a quand même deux trois heures par jour plus deux heures que trois heures mais voilà on essaie d'être présent dans la soirée de les mettre au lit là d'être dans l'heure où ils vont au lit d'être présent avec eux et parler les dimanches de vraiment consacrer un peu plus de temps à la famille c'est très facile de se perdre dans la chute éternelle savoir savoir que c'est vraiment une partie fondamentale de notre chute c'est notre famille aussi ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé oui on peut s'être poussé c'est sûr que c'est bon c'est une réévaluation des choses qui sont importantes des valeurs absolument absolument remettre les priorités en place et puis quand les enfants ils grandissent on se rend compte que surtout dans notre communauté les enfants bon bah au fachim on a une éducation juif c'est très important mais jusqu'à cette année on n'avait pas l'école rabat donc les enfants n'avaient aucune éducation facile de base à la choune c'est une synagogue ashkénaz donc on a des fabrengiens qui sont plus des quidou shim avec des discours avec une teinte rasidique un vrai fabrengiens donc on avait aussi quelques fabrengiens parce qu'en parallèle on va en discuter plus tard une une un des aspects de ma chute c'est de construire cette communauté rabat qui grandit qui est important et donc ça c'est une partie importante de ma chute mais ce sont des jeunes coupes des nouvelles barbes des nouvelles des nouveaux surtout que des nouvelles familles fraîchement donc les enfants ils ont c'est difficile pour eux de recevoir cette ambiance ça c'est donc on a vu un programme une des filles une grande une grande fille d'un des chouches et messi qui était d'ailleurs très jeune pour pouvoir faire ça mais un talent exceptionnel à l'âge de 12 ans l'avait commencé à faire un club de tibat hachem pour les enfants de moins de cinq ans nos enfants ont grandi avec elle au fachim c'est pas encore là ils ont des rebelles mais j'en fais des niggounis mais j'en fais des concepts des faits de faire un kinouz d'enfants les dates importantes et donc on s'est rendu compte qu'en vérité l'éducation chassidique ils ne l'auront et ne la recevront pas ni à la synagogue ni à l'école disons que la famille la maison elle prend un caractère très différente ouais bien sûr se réinvestir est-ce qu'il y a des fois des moments de doute par rapport à l'âge de route de regret des doutes sur quel niveau des doutes comment faire quelque chose des doutes non qu'est-ce qu'on fait ici pourquoi est-ce qu'on a attiré à panama est-ce qu'on aurait dû partir à faire du business pour la chute non ça c'est quelque chose qui va moi je souhaite vraiment c'est la chute c'est comme un mariage c'est quelque chose qui a vie sa mariage à vie je souhaite du fond du coeur à chaque chéa chaque choukha de pouvoir se sentir dans chaque les routes comme elle se sent et il se sent dans un mariage on se sent vraiment complètement notre place c'est notre élément c'est notre maison c'est notre maison intérieure alors évidemment pas comme dans un couple il ya des moments difficultés des fois galère et on fait des projets des projections que tout s'écroule alors qu'on se réinvente etc mais mais ce qui est fondamental c'est vraiment de se sentir vraiment à l'aise alors des fois on peut se dire est-ce que je peux faire quelque chose en plus parallèle à côté mais jamais quelque chose qui peut supplanter ou remplacer la chute ça c'est vraiment notre anchor comment dire on sait ça le l'ancre 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 du bateau c'est vraiment un l'ancre qui est notre base quoi ouais c'est très important de se sentir comme ça dans cette loupaude et bahouk hachem on a le mérite de se faire comme ça et je suis convaincu que la raison pour laquelle on se sent comme ça ma femme et moi ensemble c'est parce qu'on sent que c'est pas nous qui avons pris ces décisions c'est le rebe qui nous a envoyé et c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que j'ai pris du temps avec cet épisode là parce que les chouches rimes avant d'une tamouz parce que je l'air au venezuel à un chemin culturellement proche de son pays on a énormément de réfugiés des niveaux et la chine ils ont passé des moments tellement compliqués tellement difficile et lui il a un 7 du rebe qui n'a à côté sa place on crie il encourage à rester là bas jusqu'à l'avenir donc bon il est parti avant qu'ils m'entendent amour la suite cette nouvelle et les chourines qui partent après guillemets amuse et des fois on est dans des situations dans les endroits très compliqués on peut se remettre en question est ce que c'est le moment de faire oui location et je dis pas que c'est impossible ça peut se passer et puis ça se passe et quand ça se passe mais c'est important que les chouchons d'aujourd'hui ressentent profondément que la chine route c'est pas vrai c'est pas c'est pas un travail communautaire on n'est pas des rabbins communautaires qui font un travail on est d'abord et avant tout des émissaires du rallye et en tant que tel une des choses qu'on doit aussi faire ça mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui prend la personne jusqu'un travail c'est une mission qui caractérise la personne c'est un peu comme un soldat le soldat il combat il doit faire la guerre il doit combattre mais même quand il combat pas il encore en ce moment c'est un mètre c'est un état d'être donc lâche de route c'est vraiment un état d'être et bahouh hachem bahouh hachem qu'on a le mérite de se sentir comme ça et c'est vraiment un sujet pour chaque fiat de pouvoir se sentir comme ça ça aide énormément c'est sûr je vais en avoir une photo depuis l'aide des choses que vous faites malheureusement j'ai un problème technique je sais pas ce qui se passe mais j'arrive pas à partager mon écran pour partager ces photos en tout cas c'est une conversation très fascinante et beaucoup d'inspiration dans ça j'allais te demander le rôle du rabbi mais tu as répondu avant même que j'ai posé la question le rôle du rabbi dans ta chelichut comment est-ce que toi tu vois le rôle du rabbi dans ta chelichut mais tu as répondu d'une certaine manière oui oui mais ça c'est une façon de chelichut mais une des choses par exemple que moi j'ai pris conscience dans la chelichut c'est que on a toujours un risque de ce surtout aujourd'hui rabbi dans toute sa grandeur et c'est ce mouvement qui en est le mouvement le plus important du monde monde juif l'organisation juive la plus importante qui a jamais existé dans l'histoire elle a toujours ce risque de pouvoir tomber dans le piège d'être une organisation de rabbinat un jcc un jewish community center qui ont les centres en deux partout ils ont un consistoire international et c'est un risque qu'on a parce qu'on parce qu'on se structure ce structure s'organise c'est un peu moins pirate volontaire et je me suis rendu compte que c'était fondamental de remettre constamment leur avis au centre de notre travail et même dans notre relation avec les gens c'est différent c'est quand on a le rabbi au centre de notre pays les gens si vous voulez ne se lie pas à nous en tant que personne ou à notre centre communautaire il se lie au rabbi et à l'ensemble des bâtés rabbi et des chemins du monde c'est à l'idée du rabbi à la personne du rabbi dans toute son universalité si vous voulez et c'est quelque chose que moi je vois vraiment très clairement les chemins qui réussissent à avoir le rabbi au centre de leur action et bien leur communauté leurs proches ils vont être liés avec rabbi dans toute sa splendeur et dans toute ça a son envergure tous les choukhin du monde ils sont pas liés qu'à un chassid à une communauté je me souviens une fois j'étais au el et j'avais les yazimov j'ai rencontré les yazimov là bas je me racontais cette histoire sont paris de la choukout il me disait il m'a raconté ses ordres sur son père mais qu'une fois son père était avec la hibou raskin il sortait donc il s'est vinti chacun après pour retourner dans sur l'envoi à paris à casablanca et la blague raskin via moul azimov que le rabbi nous aide à accomplir sa choukout comme il faut et moulé lui a répondu qu'on puisse avoir la force de ne pas déranger le rabbi d'accomplir sa choukout comme il faut et c'est un mot qui m'a toujours que j'ai toujours regardé qu'on se sent si vous voulez pour lâcher les routes c'est un peu comme l'argent du masser j'ai un exemple qui me tourne la tête c'est un peu comme l'argent du masser dieu il nous donne voilà dix dollars et bien il ya un dollar qui n'est pas à nous en fait il nous appartient pas ce dollar c'est dieu qui nous l'a donné pour le garder le redistribuer on a un peu comme un banquier qui doit s'occuper de prendre le redistribuer là où il appartient il n'est pas à nous de là bas la choukout c'est un peu pareil la choukout elle est pas elle est au rabbi et nous on est vraiment un agent qui est là pour s'occuper de cette boutique et de le faire au mieux comme si le rabbi était là alors si on se lit avec cette idée là eh ben on n'est pas une petite boutique on est un magasin qui fait partie d'une chaîne énorme avec le potentiel énorme alors quand on va à la banque pendant d'après évidemment on n'est pas une petite boutique du coin qui galère on est un pion qui fait partie d'une énorme armée donc même le banquier l'impressionniste voile c'est une grande organisation c'est quelque chose de différent et les juifs dont nous la pays loutent qui on est on permet aux gens de s'attacher à quelque chose est beaucoup plus grand mais si on voit la chaleur différemment mais on reste une petite boutique locale c'est vraiment très de mettre la chaleur au centre en fait le rabbi au centre c'est un peu comme d'aller au kino sache le crime on revient du kino sache le crime on est ré vigoré on se sent faire partie d'une énorme armée et vivre avec le rabbi dans la chaleur c'est vraiment avoir un kino sache le crime permanent s'il vous plaît ouais ok c'est super c'est super alors c'est un peu sur cette même idée qu'est ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux sur habad ah ça c'est une très bonne question c'est une très bonne question et je crois que pardon je crois que ça dépendrait vraiment là où on pose la question d'accord je crois que son nom d'un israélien par exemple qu'est-ce qu'il voudrait il aimerait dire que la rabbi c'est pas c'est pas une boulangerie une pâtisserie parce qu'il distribue le soubain miyot les gens attendent leur soubain miyot en béni ou si on demandait ça en Inde de Thaïlande ils vont dire rabbi c'est pas une agence de tourisme et vraiment chaque chaque style de chaleur il aura sa réponse bien sûr et nous donc enfin dans ma chaleur route précisément parce que on est dans une chaleur route on est dans une communauté ashkénaze qui aime beaucoup les idées de rabbi mais qui a toujours cette il ya un petit peu cette crainte dans notre communauté de on a envie vraiment de s'attacher aux idées du rabbi mais on n'a pas envie de perdre notre identité ashkénaze et donc c'est un petit peu cet équilibre qu'on essaie de maintenir et pas seulement par la communauté ashkénaze la communauté sfarade aussi évidemment je suis très active avec la communauté sfarade aussi les juifs du panama n'importe qui ils sont évidemment et les non juifs aussi il ya aussi de l'humanitaire contre ici donc je crois que dans notre chute à moi ce que j'aimerais vraiment que rabbi puisse réussir à faire passer c'est que rabbi n'est pas une c'est pas une communauté à laquelle on doit appartenir rabbi c'est pas une communauté un groupe auquel on doit appartenir rabbi c'est une façon de vivre son judaïsme et cette façon de vivre son judaïsme elle est valable dans toutes les communautés du monde qu'elle soit ashkénaze syrienne sfarade qu'elle soit breslev qu'elle soit l'italie qui soit ce qu'elle est qu'elle soit ce qu'elle veut mais rabbi c'est vraiment une façon de vivre sur le judaïsme qui a certaines valeurs qui sont compatibles avec tout le monde et qui sont principalement un amour profond pour le juif pour un autre juif et une responsabilité que cet amour nous a dans le concert que d'aimer un autre juif c'est une chose mais on a cette responsabilité qui vient avec cet avait d'israël de l'aider dans tout ce qu'il faut dans non physiquement matériellement spirituellement mais on est vraiment responsable des autres juifs et chaque lutte a cette responsabilité vraiment être rabbi c'est prendre ses pouvoirs se vêtir de cette responsabilité et aussi je crois que la deuxième chose de rabbi c'est d'avoir une émouna chouta une émouna très profonde que nos actions ils comptent pour de vrai et ils peuvent réellement amener le machia plus rapide et d'avoir cette idée là qu'on peut réellement faire aboutir le plan de la kadosh baoukhu de faire venir machia sur terre de vivre avec cet émouna chouta constamment ça donne une force une khaït très spéciale et vivre son judaïsme avec une joie qui est exceptionnel avec voilà qui fait son judaïsme c'est vraiment une chose très importante de travail c'est important pour chaque jour donc c'est vraiment voilà une façon de vivre son judaïsme plus qu'une appartenance à une communauté je pense que pour moi ça c'est quelque chose qui que j'aimerais que rabbi depuis se faire pas transmettre en nous notre question jamais à poser si tu avais une baguette magique qu'est ce que tu feras avec ah si j'avais une baguette magique bah j'essaie de pas me poser cette question en général parce que je sais que j'ai pas encore une baguette magique j'aimerais d'abord premièrement faire en sorte que ma chère vienne évidemment d'accord mais pour de manière plus simple pas plus simple et plus restreinte je dirais que moi si j'avais une baguette magique ah j'essaierai de me rendre le racisme un peu plus me kouchar au revoir j'essaierai de me rendre un racisme plus libre plus libre de vraiment pouvoir laisser ma méchama briller c'est mon coeur et mon esprit briller je pense que ça c'est vraiment le plus gros cadeau que j'en pourrais me octroyer à moi-même donc un peu kouchar au rebelle de vivre beaucoup plus intensif qu'elle vision quel espoir pour la communauté dans cinq ans ben pour la communauté je dirais que on est dans aujourd'hui à panama concrètement développement de la chute c'est marrant parce que c'était vraiment pas du tout dans les plans il ya cinq ans sept ans aujourd'hui le développement la chute c'est qu'il ya beaucoup de pays l'out pour renforcer une nouvelle communauté rabat et vraiment j'aimerais que dans cinq ans cette communauté rabat puisse avoir plus puissent être plus ancré plus développé plus mûr donc ça c'est pour un aspect de la communauté vraiment c'est vraiment plaisir qu'on puisse réussir cet achievement cet objectif est un objectif plus large je serai que la communauté au sens large il n'a peut-être pas relier à ce que j'aimerais qu'on soit plus compris c'est que la communauté en général souvent beaucoup plus elle est déjà à l'aise mais qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec les enseignements du rabbi et qu'elle y voit vraiment qu'elle puisse reconnaître dans les enseignements rabat un judaïsme qui est une vraie promesse pour le judaïsme du futur mais qu'elle puisse reconnaître dans les enseignements du rabbi une vraie promesse pour la jeunesse conserver pour faire vibrer le judaïsme du futur de demain je pense que ça c'est vraiment un bel accomplissement ok très beau effectivement par rapport à ta famille quelle vision dans cinq ans quel espoir l'espoir que j'ai déjà c'est un espoir assez abstrait mais l'espoir que j'ai c'est qu'aujourd'hui on vient de commencer à avoir une école quitte à l'ef et mon fils est parti de quitte à l'ef ma fille ne fait pas encore partie de nicole rabat j'espère que dans cinq ans on aura des institutions qui pourront non seulement donner les enfants entre autres n'en parle de ma famille oui mais savoir une yeshiva aussi pour les chiens rabat mais mais pour l'instant court terme je dirais que j'aimerais vraiment réussir à pouvoir faire en sorte que ma femme les enfants ma femme et les enfants mais surtout mes enfants puissent se sentir plus impliqués dans leur chute puissent se sentir plus chaillard ils fassent partie intégrante dans certains bâtés rabat c'est beaucoup plus facile voilà le gamin il a six ans sept ans huit ans il est là à gérer la synagogue il est là à faire les pérennottes dans une situation un peu différente parce qu'on est dans une synagogue qui est bien régé on a beaucoup de travail mais nos enfants sont pas activement prennent pas une part actives dans tous nos pays loutes et donc pouvoir les intégrer beaucoup plus dans la pays loutes ils sont pays humains ils ont des activités pour les enfants ils font même des cours des kines et c'est vraiment très beau les voir mais voilà des impliqués beaucoup plus dans la chute qui se sentent plus je pense que ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec les enfants c'est une bonne idée c'est vrai qu'effectivement qu'on est dans une communauté structurée il ya moins de place pour les enfants ils vont à l'école et absolument absolument la chute elle a tellement de fin de difficultés d'un côté mais elle a tellement d'inconvénients le chino aujourd'hui dans le monde partout on est dans le monde et chacun peut le voir c'est un vrai challenge l'éducation et c'est vrai et la chute c'est quelque part avec toutes les difficultés qu'elle a elle nous donne un cadeau elle nous aide sur ce côté là parce que les enfants qui grandissent dans la chute quelque part ont un bagage avec eux qui est beaucoup plus fort quand ils sont actifs qu'ils sont passifs donc j'aimerais pouvoir utiliser vraiment tirer profit au maximum de cet atout là et voilà ça serait probablement les grands objectifs pour ma famille on a fait ça fait une heure qu'on va voir c'était un grand plaisir je suis très inspiré personnellement je m'excuse encore qu'on n'a pas pu partager les photos c'est très dommage je sais pas ce qui se passe au niveau technique à cause de l'heure qui a passé je proposerai pas de faire un chasse oui mais chacun pourra voir ce qu'on verra j'essaie de rajouter un d'envoi un lien des photos de rajouter on voit comment on peut faire ça peut-être on fera un deuxième épisode mais un message avant de conclure quelque chose à partager avec notre audience un message avant de conclure si vous voulez c'est un souhait peut-être c'est un souhait voilà je pense que le rêve a donné beaucoup de cadeaux aux juifs dans le monde il a donné beaucoup de cadeaux aux juifs dans le monde des très belles idées aux juifs et aux non-juifs d'ailleurs des très belles idées des nouvelles façons de comprendre des vines au judaïsme l'idée d'Israël beaucoup de choses qu'on a reçu du rêve mais le plus beau cadeau je crois qu'on a reçu du rêve chaque livre du monde c'est pas ça c'est quelque chose que ça dans les racines ont reçu chaque vie du monde le plus beau cadeau qu'il a reçu c'est vraiment lâché c'est moi moi je pensais par exemple que dans la charte universelle des droits de l'homme rené cassin il aurait dû mettre que c'est un droit fondamental de l'humanité de chaque humain qui doit avoir un droit à briller à briller à s'exprimer à rayonner c'est pas toujours le cas la majorité de temps c'est pas le cas mais le rabais vraiment ça c'est dans la charte voilà chaque juif il a une méchama qui est incroyablement précieux qui est très très belle et qui brille et qui a une lumière personnelle unique à faire rayonner au monde et le rabais nous a on n'y croit pas nous mêmes n'y croit pas souvent sinon je suis comme tout le monde voilà je me rends bien que les autres il ya tellement de plus talentueux non plus intelligent plus beau et plus fort et c'est vrai et c'est vrai mais on a chacun une autre part notre lumière à porter le rêve et nous dit mais croisis parce que c'est vrai tu as un message à porter que personne d'autre ne veulent faire de cette manière là et je crois que ça c'est le plus beau qu'on a reçu du rêve de pouvoir être m power de pouvoir être comment on dit ça de pouvoir être d'avoir reçu cette capacité c'est d'abord de pouvoir y croire et d'avoir aussi la voie en soi même qu'on peut briller est vraiment inspiré des gens il ya cette idée de la pyramide de maslow niveau de nécessité il ya ceux qui galèrent à souvenir leurs besoins il ya ceux qui sont financièrement dépendants ce qui sont riches et plus que ce qu'ils ont besoin et au dessus de tout il ya ceux qui sont ils ont déjà tout ce qu'ils veulent alors qu'est ce qui leur reste à monter ils ont ils ont l'influencé ils ont du pouvoir et je pense que l'ircidine et je courir chaque lui face à chine route seulement il voudrait l'accepter c'est qu'il est cataculté au sommet de la pyramide il peut être un influenceur et le rêve c'est ce qu'il nous dit tu n'as pas besoin de gravir toutes les échelons de maçon tu es un influenceur là où tu es dans le contexte tu es si seulement tu étais d'accord d'accepter le challenge et donc moi mon plus grand souhait c'est mon message à dire c'est voilà je souhaite vraiment à chacun de pouvoir accès d'avoir la volonté le désir et d'accepter ce grand cadeau ce merveilleux cadeau de pouvoir être chénère de la vie et de pouvoir rayonner dans son entourage sa famille dans ses voisins c'est vraiment très très grand cadeau ça donne un sens à la vie qui est presque impossible d'avoir autrement voilà sincèrement un grand merci au rabbi de nous avoir fait chloukir un grand merci au rabbi de nous avoir fait chloukir et un souhait pour que chaque lui puisse goûter à ce grand plaisir c'est un vrai grand plaisir de pouvoir faire partie de cette de ce groupe de gens en tout cas vraiment très je suis personnellement très inspiré bravo merci beaucoup beaucoup d'atzlachat dans ta chloukut toi pour ta famille que tout est soit se réalise en commençant par l'avenue du machia et tous les autres projets qui vont se mettre en place qui vont continuer et plein de bonnes choses merci encore merci beaucoup à toi et je je suis personnellement très bien